ok let's go on va faire l'histoire principale ouais Kyoto c'est cool mais tu vois Kyoto c'est sympa 5 minutes mais on se fait chier à Kyoto tu vois en fait ça titille le bulbe ça titille le bulbe du mec qui aime bien le japon sans être allé au japon tu dis il y a des maisons elles sont vieilles mais en vrai tu vois quand tu parles aux mecs de Kyoto parce que moi j'ai parlé avec les gens tu vois ils vont tous à Osaka ils font nous comment tu crois qu'on s'amuse je crois qu'on reste ici ils prennent le train 40 minutes sont à Osaka ils passent leur soirée ils remontent à Osaka c'est bien deux trois Kyoto c'est bien quelques jours ouais tu fais les attractions touristiques principales mais en vrai c'est encore une ville où les gens vivent tu vois c'est pas ce que je veux dire mais c'est incroyable genre deux jours trois jours c'est bon Osaka il se passe des dingues mais une ville moi que je mets au dessus de tout c'est ça pour vraiment moi après Tokyo bon Tokyo on en parle pas parce que Tokyo bien sûr c'est intestable mais après Tokyo ma deuxième vie moi c'est ça pour moi qu'est ce que c'est bien ça pour être ça pour Osaka ou coca fukuoka au coca qu'est ce que c'est stylé ça pour Osaka mon matière liste Tokyo Tokyo est triple estière Tokyo the goat donc et on n'en parle pas Tokyo the goat y'a pas d'autre ville que Tokyo pour le goût ensuite triple estière saporo estière tu mets Osaka fukuoka est mis dans le même level mais vu que vu que je veux qu'il y ait des tiers vraiment on va dire estière fukuoka non estière saporo à tiers fukuoka osaka ensuite franchement au même level que kyoto moi je mets hiroshima hiroshima kyoto et puis naa peut-être que naa c'est sympa mais il ya une rue quoi ouais hiroshima c'est une dinguerie mais hiroshima en fait c'est une dinguerie dans le sens où quand t'es dans cette ville t'as envie de tuer tout le monde tellement la ville elle te elle t'a triste avec tous les monuments de ce qui s'est passé avec la bombe t'as envie t'as envie d'aller aux états unis tous les buter quelque part mais vu que je suis arabe dire ça ça va peut-être me faire bannir je rigole plus blanc en revanche et puis après c'est qu'ils autos mais kyoto et je troll mais c'est vrai que c'est incroyable moi la première fois que je suis allé au japon l'année passée j'ai même pas fait les bains publics mais cette année vu que je suis allé dans les trucs vraiment vraiment dans des bled pas les bled paumé je suis allé vraiment des trucs super loin ouais le fait j'ai essayé au début c'était bizarre mais après je me suis habitué être tout nu comme comme je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait j'étais au revoir au coeur c'est même agréable pour l'histoire on se rend vers une dinguerie mais il ya de la il ya de la brouille on peut pas aller bon attendez qu'est ce qui m'a dit tokio c'est la vie roshima c'est beau la plus grande arnaque c'est le château d'osaka tu vas m'expliquer pourquoi j'attends j'attends ton explication parce que j'écoute les avis des gens parce que je te donne mon avis c'est vraiment super drôle parce qu'on avait le choc des cultures le château d'osaka alors tu m'explique tout de suite un je veux savoir le château d'osaka il a un peu vécu à moindre échelle le château c'est un peu à moindre échelle ce que le château d'horoshima il a subi il s'est fait un peu péter la gueule à péter la gueule et paf il s'est fait un peu saccagé en vrai j'ai vu le château il s'est énorme il est magnifique il va mal parler de l'intérieur c'est ça bon c'est mon château préféré celui de d'osaka l'intérieur m'a déçu mais c'est ça vous mais c'est parce que vous ne suivez pas l'information tu vois le château d'hiroshima par exemple c'est pareil qu'à osaka tu vois mais à hiroshima le château il a été détruit tu vois donc le château qu'on voit à hiroshima c'est même pas le vrai château c'est une reconstruction du château et l'intérieur ils en ont fait un musée et du coup c'est moderne comme ça les gens ils comprennent qu'hiroshima s'est fait bombarder tu vois mais osaka c'est un peu pareil à moindre échelle à osaka le château c'est le vrai mais il s'est fait saccager du coup ils ont fait un musée et du coup c'est moderne à l'intérieur mais c'est intéressant d'en faire un musée moi je trouve ça trop s'il est parce que je veux dire mais parce que honnêtement il cas des temples et des châteaux et des intérieurs il y en a qu'il y en a il ya que ça au japon tu vois ce que je veux dire il ya que ça au japon c'est pas comme si on en avait pas vu mais quand le truc est détruit par exemple le château d'hiroshima si quelqu'un y va il me dit j'aime pas et si tu peux tu lui mets une patate puisque le château il a explosé le château auprès dit j'aime pas ils l'ont refait fait pas chier tu vois c'est pas à osaka c'est un peu pareil ils ont fait un musée puisque voilà l'intérieur il était dégueulasse tu vois et tout était pété c'est ça les guerres tu vois ce que je veux dire donc c'est pas c'est pas si mauvais que ça mais je vois ce que tu veux dire après par contre l'extérieur il met 1000 0 d'autre à les poissons dorés sur les sur les sur les angles là il ya les mêmes à hiroshima et dans d'autres endroits ils sont posés voyons voir on joue à is quand même oh l'aiguille l'aiguille de la boussole marche plus on est perdu dans le brouillard et on peut pas se guider parce que le ciel est caché et on sait pas où on va donc on avance tout droit bah ça va en gros on essaie de trouver le repère des démons qui s'appelle le rocher de je sais pas quoi hâteau et jardin sont suppliés moi ouais non c'est trop beau mais franchement la rivière là le d'automne bourri ou je suis trop quand ça s'appelle d'automne d'automne je suis plus quoi il ya trop de trucs dans la tête la plonge des fois j'oublie les noms des endroits j'oublie les termes mais va sur insta et check un peu un de mes postes one piece tu vas péter ouais d'automne bourré c'est ça incroyable car c'est là moi je suis allé à kumamoto mec j'ai fait toutes les statues de one piece parce que kumamoto a été détruit par un comment il appelle ça un tremblement de terre un peu comme les pauvres au maroc en ce moment que dieu les aides msaken trop triste qui arrive au maroc et et quand ils ont reconstruit dans les forts de reconstruction vu que c'est la ville de hoda le mec qui fait world peace ils ont fait des statues commémoratives à chaque endroit où il ya eu un gros impact les statues dorées des persos c'est incroyable j'avance tout droit c'est ça oui on va aller voir le gundam on tape mais mais t'as forcément fait le gundam le gundam de de yokohama ou le gundam de d'audaiba le gundam il a tout il y en a deux un tokyo un yokohama le plus stylé franchement c'est quand même celui de yokohama parce qu'il bouge et je sais pas c'est l'ancien donc est stylé en 2012 il y était pas un mais les deux sais pas en quelle année ils sont apparus c'est vrai c'est vrai qu'ils sont assez récents ah ouais ils sont stylés hein mais de toute façon vu que yokohama c'est juste à côté c'est limite juste comme aller à saitama tu prends le train en une heure tu es même pas ou que donc c'est ok et une île faut ralentir un brother frane au drift et il y a une île qui connaissent pas comme si cette île n'était pas censée être là allez on va atterrir sur cette île on va enquêter bon on y va hein on va pas commencer à les écouter s'inquiéter pendant dix minutes de ohlala c'est une île c'est bon c'est une île on y va pas tiens on part peur de trois bouts de cailloux au milieu de l'océan par contre on va pêcher comment on achète les les a pas quand même parce que je sais pas allez du soutien du soutien bah c'est ma petite carte là il faut aider là c'est un petit gambaret aussi c'est bon là est-ce que la jauge reste pour le suivant oh est ce incroyable ah non il y sait j'aurais dû pas d'utiliser le truc alors j'adore l'eau ah tu viens de boire t'as vu c'est stylé hein franchement c'est trop cool mais toi t'as fait quelle ville du coup parce que t'as fait quand t'es allé la première fois t'as fait les classiques leur tokyo osaka kyoto ou vu que tu parlais d'horo shima t'as aussi fait hiroshima la première fois comme la première fois j'ai fait genre tokyo osaka kyoto et là j'ai tout fait j'ai fait tout kyushu j'ai fait plusieurs plusieurs villes la première fois que t'es allé non général les gens ils essaient d'en faire plusieurs quoique c'est vrai qu'il ya des gens ils vont et la première fois il faut que tokyo qui a quand même pas mal de choses à faire dans cette ville mais moi jusqu'à chaque fois que je fais un voyage où je vais loin j'essaie toujours d'optimiser parce que je me dis c'est comme c'est comme par exemple je suis allé à l'autre bout du monde donc par exemple je suis allé en corée aussi quand je suis allé au japon quitte à aller de l'autre côté quitte à traverser la planète autant optimiser deux trois pays en même temps tu vois hiroshima kyoto osaka tokyo et une ville perdue en combine pour vous tenez aux sources naturelles ça fait plaisir ça on t'aurait kiffé parce que en parlant d'être perdu moi quand j'étais sur kyushu j'avais une voiture tu vois et je te raconte et des fois je me faisais dévirer moi je suis resté deux mois tu vois donc je fais des fois et je prenais la voiture je me faisais dévirer au pif comme ça j'allais je roulais je me baladais j'ai en une journée vu que en vrai le pays est grand mais les distances sur les bouffes vite franchement j'ai vu des trucs j'ai vu des trucs même un guide il te les montrerait pas parce que c'était au pif total juste en voiture en me disant vas-y je vais là tu vois une dinguerie ouais sur deux mois j'avais peut-être dix jours j'avais une voiture déjà si tu vas okinawa faut louer une voiture sinon littéralement tu ne peux pas bouger il n'y a rien à part des bus c'est bon c'est des genres de délire si tu rates le bus tu peux rentrer chez toi tu as raté ta journée tu vois donc faut forcément une voiture tu vas okinawa tout le monde se déplace en voiture c'est un peu un setup des états unis okinawa genre tout le monde roule tu vois et il ya des grands espaces donc il ya toujours de la place tranquille donc okinawa pas forcément la voiture hokkaïdo je conseille la voiture si tu veux vraiment aller dans des dingueries mais il ya beaucoup de train donc t'es pas obligé en vrai ça se fait sans et en fait j'avais aussi une voiture du côté de tokyo parce que on voulait aller camper j'ai campé du côté d'isou je fais un peu la péninsule avec des potes et à connaît aussi donc c'est un peu sympa mais mais ouais surtout okinawa qui au chou et parce qu'en fait qui chou si tu fais pas le contour de l'île si tu fais le contour de l'île t'as pas besoin de voiture mais si tu veux rentrer c'est mort ça sert à rien il n'y a pas de truc pas grand chose pour aller dans l'intérieur ouais les états unis c'est un des grands voyages que j'ai envie de faire et en plus ça c'est marrant que je parle de ça parce que moi les états unis j'ai pas du temps de faire côte est côte ouest j'ai juste envie d'aller au texas moi louer louer un ford f50 et aller camper dans le désert avec un chapeau de cow-boy et une guitare et des motos chargés dans le pick up et en regardant les pauvres et en disant à putain si seulement il avait trouvé du pétrole comme moi les états unis sur pas fait et parce que c'est pas comme je te dis je suis pas un délire je pas dans trop dans le délire venir tu qui je kiffe que tokyo et c'est pas trop venir mais je suis en vrai je pas dans le délire trop grande ville en tokyo c'est sympa mais je te jure au bout d'un moment on me rendait déjà folle fou la ville folle j'ai vraiment dit folle parce qu'en fait je voulais dire plein de mots en même temps et puis je me suis perdue oh mais pourquoi je joue pas en mode en mode fusion pourquoi je joue pas en mode fusion pourquoi j'essaye d'exprimer des compétences que personne n'utilise voilà qu'à mourir du poison ça m'intéresse pas ouais laissez c'est des paysans il ya des dingueries c'est un grand pays hein quand tu décides quand tu veux bien voyager au bon endroit non mais il est pas mort lui c'est buggé ça vraiment c'est un ennemi champignon il se passe quoi ici ah ouais mais ça sert à quoi ça passe un minute mais ok bah génial je suis sur ce ca... je suis sur ce caillou et du coup j'adore les jeux vidéo hein c'est tellement clair merde mais il est sérieux ce con t'adore les jeux vidéo hein c'est vraiment pour se détendre mais laissez moi vivre j'ai une tête de mort oh là cette compétence me rend fou euh donnez moi un instant je check un truc j'avoue j'avoue ça dépend toujours un peu bon cette compétence elle est sympa de 5 minutes mais j'en ai marre que de dacher à chaque fois que je fais un coup donc je vais remettre le X et euh le break j'en ai besoin mais du coup je peux pas bah du coup on se fait chier je peux pas expé l'autre compétence parce qu'elle pue la merde déjà euh quoique quelque part y'a pas vraiment de full donc je peux utiliser rond et mettre ça ah mais je l'ai déjà maxé en plus bah y'a que ça à maxé bah ouais on joue la waifu poisonous mais elle croit vraiment que je vais la soigner c'est ça qui est marrant ça va pas que j'ai jamais utilisé d'objet dans une vidéo de ma vie c'est pas mal que je vais commencer ouais on a un invorbore dans un jeu de viking mais bon que voulez-vous c'est ça la vie d'artiste oh je pêche empoisonné oh non le rat empoisonné a disparu ça aurait été marrant la meuf full empoisonné elle en a rien à foutre elle pêche oh j'aurais envie d'entendre adol m'encourager avec le support c'est pas vraiment c'est pas vraiment passé ouais y'a on va rester oh bah c'est gratuit mais j'ai jamais eu lui pas nouveau j'adore les jeux vidéo pensais que ce serait visible déjà trop marrant de jouer vraiment le jeu c'est quoi la balançoire oh le chien y'a un timer un jour je serai plus empoisonné ça va prendre 1000 ans je serai sans doute morte pourquoi quand je joue un perso féminin je parle au féminin what the fuck mec elle sera sans doute morte viens calme ton oui j'adore les points d'exclamation rouge est-ce que je peux être à 1 mètre et pas le trigger incroyable c'est clair là je faisais n'importe quoi en même temps au lieu d'essayer de jouer et juste tuer les ennemis par exemple comme ça tu vois c'est génial parce que j'ai mis tous les coups à côté donc j'adore c'est génial arrêter d'être dans l'eau ah d'accord j'ai fait une parade parfaite y'a eu le bruit mais vu que le jeu il est haché j'ai pas eu le droit à un counter enfin c'est génial oh il est p d'après moi je loue une épée dans le jeu elle est mise ou pas pourquoi je vois pas les stats ah si mais je les vois pas comme d'habitude c'est pas comme ça merde j'ai retiré mon épée d'habitude c'est pas comme ça les stats peut-être que si peut-être que j'ai fumé du mauvais shit il y a une petite phrase avec 5% et d'accord critical il crée ah ouais d'accord on bat les steaks quoi je suis d'accord je sais même pas le nombre de il y a que j'ai mis à côté ouais j'avoue mais bon les balles ça a le temps d'en tirer beaucoup plus mais je vois l'idée il m'a touché à cette distance what the fuck mec il m'a touché à cette distance sérieux il a une garde lui mais non ce perso a une garde merde non on l'a perdu au secours oh je suis deg tu rends une merde toi va te faire mettre mais non il a l'air incroyable ce perso il fallait pas le perdre nice un cercle magique bleu j'ai toujours aimé ça c'est un super plaisir moi aussi de discuter prends soin de toi des bisous des bisous et je te souhaite d'aller très soon au japon et faire plein de dingueries si jamais tu y vas hésite pas à me contacter on pourra en parler c'est mieux c'est mieux bon le vieux rappelez-vous du vieux il est vieux t'inquiète 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 passe une bonne soirée des bisous on est de retour dans le pays du vieux qui est dans la tête d'Adol je rappelle parce qu'Adol est un peu possédé bon c'est pas grave hein mais faut le rappeler quand même ah le vieux est là ah ouais je suis donc on va gagner un nouveau pouvoir si on est là parce que d'habitude quand on va voir le vieux on devient plus fort alors attendez parce que vu qu'il chute tout seul autant check les compétences et xp les bons trucs donc xp rond ce serait pas mal pour qu'il soit maxé du coup faudrait que j'équipe le multiplicateur d'xp que je ne peux pas équiper parce qu'il est sur Karja moi j'adore jouer au jeu dans le jeu vidéo je peux sans doute ouvrir le truc maintenant oh j'ai l'oeil magique oh c'est le sens du mana pour voir des choses que vous n'aurez pas normalement en plus de la présence des ennemis de plusieurs plusieurs petits gimmicks ou également voir des objets enterrés oh je comprends pas ah d'accord je suis en full mana je suis en full mana ah mais ça reste longtemps oh je suis érudit en fait oh iuuuuh mais putain je vais mana je vais mana chercher tout le temps ça va être chiant ah mais ça va ça 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 fait une aho de ah ça fait une aho de loin et je peux encore même si je vois pas je ça marche bah oui oh sorry ça c'est bien que ça marche tout le temps même quand tu le vois plus j'ai vu ça run before it close faut courir vite ouais mais là run before it close on va quand même euh ah ok on a pas le temps ah mais je vais gagner un pouvoir magic pour aller plus vite alors ça c'est peut-être bien parce que là vraiment euh le hadol euh après vu que c'est l'adol jeune peut-être il est moins fort et c'est vrai que le jeu est haché ouais on a l'on a elle brille ou quoi elle m'a on a tuer ou quoi ou quoi ou quoi C'est parti ! C'est parti ! Mais en fait le poisson pour l'exclamation c'est à dire que c'est avec ça qu'il faut que je pêche Mais tu vois par exemple quand t'es pas au courant tu sais pas C'est le truc le plus logique au monde quand t'es pas au courant tu sais pas C'est bon y'a un ennemi qui vient de mourir tout seul Ça permet de savoir si t'as tout pris le point d'exclamation ça c'est bien en vrai Je le savais C'est venu si je vais m'arrêter et juste voir et ça va pas marcher On va voir si l'inertie allait fonctionner C'est parti ! C'est parti ! Ça a abusé la longueur qu'il faut la lenteur de gain du SP des fois Un peu abusé C'est parti ! Ça a abusé ! Ça a abusé ! Ça a abusé ! Ça a abusé ! S'il te plait ! Ça a abusé ! et ailleurs un coffre et maintenant c'est facile parce qu'en gros tu sais que c'est quand il ya des états des tas de terre parce que j'en vois souvent plus dans le jeu jusque bon appartement avant je pouvais pas les interagir avec maintenant je sais mimei 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 1 1 1 c'était que ça Vous avez vu qu'il y avait un bruit chelou Je devais actuellement pouvoir Pour voir un truc Une sensation Une présence que je ressens C'est assez moins l'imagination Il y a des grands hasards Mais on peut pas entendre On peut pas voir ou entendre quelqu'un The key The key pour les chaises Dans le moulin du vieux Est-ce que je vais pouvoir ouvrir Les coffres ou pas Mais là où il a caché son truc Il exagère C'est vrai que c'est ici Y'a pas à loot pour pif cacher Bah ouais j'ai trouvé la clé Il oublie tout Il est trop vieux Oh là là Il oublie à chaque fois que je lui parle Pas grave Laisse moi juste aller dans ton moulin Ah c'est interdit d'aller dans Là où il y a les arbres géants Personne n'a le droit d'aller là-bas Elle dit personne ne peut aller là-bas C'est le seul endroit Interdit dans l'île Mais bon y'a personne sur cette île Elle dit pourquoi je suis là Tu connais la réponse Oh j'imagine que je vais continuer ma balade dans ce cas Tu peux fouiller autant que tu veux cette zone Si tu trouves quoi que ce soit d'intéressant Tu peux me le dire Comment dire monsieur Je vais aller dans votre moulin Je vais ouvrir l'école Je vais dire le loot quoi Le loot d'Adol Je vais prendre celui-là d'abord Ah bon C'est vraiment que celui-là que je peux prendre Oh C'est Serena ou Fina C'est obligé Ré d'une magnifique jeune femme Peut-être pas Alors je sais déjà comment utiliser le pouvoir Elle est même pas choquée que j'ai déjà utilisé En bas les specs Alors lui par contre attend Mais non attends je voulais être sûr qu'on comprenne comment le combat devient Tiens Oh naïs on l'a eu On l'a arnaqué dans un coin Ça va il était pas si fort que ça Fallait juste bien Oh 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 Ah bah ils font chier. Ils font chier. Yuga, salut, ça va ? Ça fait longtemps, on dit. On peut même dire un truc, ça fait longtemps. Qu'est-ce que c'est bon ? En tout cas, bonsoir. Mais lui, je l'ai déjà tué ! Ah, il est rempli. En tout cas, moi ça va, super. Oh là, maintenant je me sens obligé de tous les tuer. Oh le chien. Quand il casse les couilles, quand il vomisse dessus. Ah super, et toi vraiment sur le stream. Ah, ok, ok, bienvenue, bienvenue. Irashaimase. Non mais je crois que c'est parce que Yuga, je crois qu'il y a d'autres gars que je connais qui ont le même pseudo. Avec deux ou trois lettres en moins ou en plus. Parce que je crois que c'est assez connu quand même pseudo. Peut-être pour ça. Peut-être pour ça que je confonds. My bad. Euh, j'avais pas prévu de confondre. Alors attendez. Ah ha. Nice. Ah ouais, mais c'est ça. J'avais déjà vu ça. Ça c'est quoi ça ? Mais je me disais bien, je me disais bien bro. J'espère que tu vas bien frère. Mais si, le frère diplômé d'ailleurs. Félicitations encore. J'espère qu'il y a réussi. Ime-sama. Comment je crois qu'ils disent ? Franchement. Au niveau gameplay, le pire des Ys. Mais euh, le jeu est cool. Et ils ont retiré trop de trucs. T'as plus les esquives parfaites. Tu comptes, il y a trop de trucs. Il y a trop d'animation lock. Ouais, c'est... Il y a, il y a un... Comment dire ? Il y a un système de jeu où t'es en dual combat avec la waifu là. Qui fait qu'au final, les compétences solo elles servent à rien. Il y a pas de garde parfaite. Enfin les gardes parfaites, elles sont cheloues. Et même quand tu fais une garde parfaite, t'es même pas invincible. Et des fois, tu te fais cancel ta garde parce que le mec fait des multipous. Bref. C'est pas très ouf. Il y a plus le... Il y a plus le ralentissement de la garde parfaite, du flash guard et du flash esquive. Il y a plein de petits trucs qui manquent. Après c'est sympa hein, mais... Mais par exemple, tu peux plus, comme dans les autres Ys, faire un perso perfect, tu vois. Tu peux pas faire un boss perfect. Tu prends forcément des dégâts parce que tu prends des coups résiduels, juste parce que l'ennemi bouge. Ou parce que t'es en train de taper. Des fois, tu prends des coups juste parce que le jeu a envie. Et en gros, vu qu'il y a pas trop de cancel et que c'est un peu bugué, des fois tu prends un coup. Du coup, il est censé te mettre 150 points de dégâts. Mais vu que t'es en train de faire une animation et que le jeu il sait qu'il va t'arnaquer, il te met pas 150 points. Il te fait aller, tu prends deux ou trois points de dégâts. C'est trop chelou. Alors que le coup, tu le prends 100%. Mais vu que t'as pas vraiment d'outils pour l'esquiver, il te met pas les gâteaux tôt, tu vois. C'est un peu chelou. Après, ça reste 10 000 fois mieux que beaucoup de jeux de coups d'action. Comme par exemple, Tales of Arise qui est une honte pour un jeu d'action, mais bon. C'est un autre débat. C'est quoi ? Moué, moué, moué. Alors qu'est-ce à quoi ? Moué, le gameplay il a l'air incroyable. Oula. Je vais remettre, ah mais je peux pas. Ah si je peux. Je vais remettre le rond. Merde, j'ai raté en plus. Ah bah génial. Et Harpy elle crie et ça marche. Au secours. Ah bah génial. J'suis bloqué. Fuck. Au secours. J'suis dans la boue. J'suis dans la boue. Ah bah dis j'ai... Ah diiii. Ah diiii. En plus, savoir que les timings... Tu peux pas, tu peux pas te défendre frame perfect parce que... Y'a un délai sur la gare, du coup faut le faire à l'avance. Et ça c'est pétage de rire. Y'a un délai. Ah bah génial. Bon je refais. Bien sûr on joue en difficile. Faut pre-shot les gardes parce qu'en gros... La garde c'est l'activation du gameplay à deux. Donc en gros ça lag de ouf. On va les défoncer. Je me demande si j'ai la compétence que je voulais. Non. Euh... Est-ce que je la mets ? Mais au final je crois que je vais pas la mettre. Quoi que si. Après je crois que les boss tu peux pas les déplacer donc c'est un peu de la merde. Ah merde mais attendez. J'allais juste mettre euh... Oh merde je me suis gouré. Oh non me dites pas que je viens de faire ça. Oh god. C'est pas que j'ai fait de la merde. There is no way. There is no way que je me suis biaisé une heure de gameplay là. Ah c'est 100%. 100% parce que j'ai... Je me suis trompé de touche. Enfin ça c'est génial ça. Je vais me balader en bateau tiens. Mais ça encore c'est de la merde parce que la sauvegarde auto elle se... Elle se... Elle se... Elle s'écrase toute seule une fois... Dès que tu charles un truc. Euh... Ça j'ai fait ça j'ai fait. Euh... Tu vois elle est là. This bad man. Oh bah j'y retourne hein. Regarde la VOD. Bon on a perdu euh... Je sais pas combien d'heures de jeu mais c'est pas grave. On garde le sourire. Je viens de récupérer le pouvoir de l'oeil donc on va continuer hein. D'ailleurs je vais régler le problème tout de suite. En faisant deux sauvegardes minimum. Comment ça marche encore ? Putain elle est... Oh la manette PS5 je vous jure hein. J'ai un problème avec euh... Le bouton share là et tous ces trucs là. J'utilise toujours pour option et puis après je me dis ah non faut pas appuyer et puis j'appuie sur autre chose. C'est un truc j'ai toujours pas réussi à m'habituer. C'est grave hein. Non 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 reviens ici. Nice. Enfin là ça c'est une esquive parfaite par exemple. C'est bien de faire. Mais je peux pas du tout faire ça sur euh... Sur des auto attaques. Mais la connasse. Là j'ai été trop lent. Je m'attendais pas à ce que les projectiles viennent aussi vite. La connasse. Ouais les Xenoblades. Les Xenoblades c'est que j'ai jamais fait. Et un jour je ferai mais c'est pareil. C'est genre j'attends un moment propice dans ma vie. Euh bon. Viens qu'on travaille on s'entraîne déjà pas mal. Oh le bâtard. Il est sorti de l'écran comme ça hein. En full spin to win le chien. J'ai même pas eu le temps de réagir. Oh ça c'est stylé. Quand tu mets des auto attaques. Si tu switches de perso. Il continue les combos. Mais bon euh... C'est pas très pratique à utiliser en vrai. C'est pas évident à faire. Pour réfléchir et tout. Alors que bon. Hein. Nous on aime bien spammer. Himesama. Ouah. 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 On va se taper les harpies. En espérant que ça se passe bien. Je me demande si j'active pas la compétence euh... Je n'exclive pas la compétence, garde. Ouais, pourquoi pas. Plutôt que ça. Cette compétence, elle est bien parce qu'elle met un shield. Kargelle met un bouclier et Adol, il tape et je prends pas de coup. Et vu qu'ils sont trois, c'est compliqué. Alors, je vais peut-être juste bourrer la garde. Enfin, bourrer la garde, tu peux pas vraiment, mais je me comprends. Et là, je charge au lieu de sauvegarder. Incroyable. Les musiques sont vraiment cool. Après, il n'y en a pas encore une qui m'a choqué. Et qui est resté dans ma tête. Mais, juste un passage de la musique. Pas tout le son. J'attends encore d'avoir le son. Il y a toujours un son dans les eaves. Il choc, c'est vraiment le son énervé comme ça. Souvent dans un donjon vers la fin. Un son bien... Bien violent, bien énervé. Ah ben, on va. Réfléchis à ce que je vais faire. Ah mais tu peux... Ça bougeuse. On se fout. 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 Donc je honoring. On se fout. Oh mais vas-y Des fois je prends des coups je suis même pas à côté d'elle Vas-y je suis en train de courir et je prends des coups Oh vas-y moi j'aime pas J'aime pas utiliser des popos Ni Vous allez voir je suis chiant J'utilise ni popos Et j'accepte pas la mort donc Je tryhard Tryhard avec une barre de vie Ça va passer Ça va passer je vais m'habituer au combat Ah j'ai pas la garde Ah ils m'ont déjà défoncé Ok d'accord Ça va le faire J'ai un peu plus une et je vais essayer de rester concentré sur une Là par exemple là je fais la garde Mais j'ai même pas le droit de counter Mais là je crois que c'est pas des gardes parfaites J'ai des gardes au pif en vrai Là je l'ai bien timé Putain je l'ai bien timé Et pourtant je suis tombé au sol Bla 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 On va passer sur ce cardiaque Ça j'ai une meilleure barre de vie Il y a une qui est morte Oh de fuck brother Oh le level up il a soigné Adol Oh let's go Oh bordel de merde Oh vas-y Je l'ai bien timé cette garde Oh le chien Oh mais ramenez vous Oh va combattre dans l'eau Blah bla Ils sont venus hein Pas génial J'ai mis la garde Sale chien Nice Hein ton fion Ah c'est stylé Mais c'est brouillon C'est stylé mais c'est brouillon Oh bah gg Ouais j'ai fait ça Chez vous Fou lui je sais pas Par la fin il bourrait les projets Exiles mais vu que Tu peux pas les parer Et que les esquives Parfaites Elles te donnent pas De possibilité de faire des dégâts C'est un peu de la merde Oui après je l'ai pas dit C'est vrai Ouais excuse moi Les projectiles noirs Que le boss était en train de faire J'ai dit que c'est les projectiles Tu peux les dodge Non Les projectiles bleus Tu peux les dodge Les noirs C'est la merde Tu peux Tu peux essayer de dodge Parfaites quand tu veux Il se passera rien C'est vrai que j'étais en train de courir Les rouges aussi Enfin ils crachaient des boules rouges Tu peux rien faire Prends juste les coups Tu peux dodge que les bleus Qui ressemblent à des flèches Genre comme le jeu Il veut que tu fasses C'est vraiment une dinguerie Ah on y La vidéo elle fait une heure Mais on va essayer d'avancer Et de finir au moins un lille Mais du coup au lieu de Parmer les skills Je vais juste essayer d'avancer On parmera les skills plus tard Tu vas oublier de se prendre des gros coups Ouais je sais Mais par exemple Tu vas voir quand tu vas faire Origin Tu vas voir que tu vas te faire Moi je les fais toujours en hard les jeux Donc c'est vrai que Origin en hard Ça rigole pas du tout Donc je te le conseille en normal Parce que comparé aux autres Ease Le jeu Il en a vraiment rien à foutre De ta race Mais si t'es comme moi Et que t'as envie de tryhard Et que A part ce heal Je te jure les heal Ils sont faire en général Donc même quand tu es en difficile Le jeu est assez Le jeu est juste on va dire Mais genre tu arrives sur un boss Le mec il te touche Une fois tu meurs Mais genre au bout de 10-15 try Tu le perfectes Et tu peux le perfecte à chaque fois Genre tu l'as appris Il est acquis Genre tu le ronges Ça rase tu vois Et du coup ça fait du bien Alors que là Si je refais le combat des harpies Si ça je trouve Je me fais défoncer Tu vois C'est pas vraiment du skill Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est frustrant C'est que des fois Tu gagnes Puis tu dis bon Au final Si je dois le refaire Je sais pas si ça passe Et ça c'est un peu de la merde Ouais ils origine La difficulté est un peu plus haute Que les autres Je sais pas si t'as fait Felgana Ah il n'y a plus de batterie Je sais pas si t'as fait Et ça c'est pas comme YS Felgana Je sais pas si t'as fait quoi comme YS Ça va peut-être m'aider à te donner un comparatif Parce que Felgana aussi il rigole pas trop en difficile Mais qu'au début du jeu Après ça va Moi je t'accord Ouais tu vois un peu l'idée que j'ai Ah c'est cool Attendez je crois qu'il y avait des loot Peut-être dans l'eau Que j'ai pas regardé en fait La salle du boss Je fais les deux premiers Ah ça va Tu l'es fait vraiment dans l'ordre C'est trop stylé Mais du coup vu que t'as fait l'un et deux C'est trop bien de faire Origine Direct derrière C'est quoi exactement C'est juste Des endroits où Ah c'est des endroits où on peut sauter Si t'es dans la merde en fait Ouais genre ici t'es dans la merde Mais tu peux vite fait aller là dessus Et puis te sauter et te barrer en gros Et genre si t'es là dessus Tu peux directement Ouais en fait t'avais des échappatoires J'avais pas compris De toute façon autant éviter l'eau C'est beaucoup mieux Ah bah c'est nickel C'est nickel Et je sais pas si t'as kiffé Mais les deux premiers Ils étaient sympas non Parce que pour des vieux jeux Franchement Je les trouvais quand même agréables A jouer Soit le 1 ou le 2 Enfin le 1 il était agréable Dans le sens qu'il allait quand même vachement vite Les deux étaient un peu plus long Mais même comme ça franchement C'était agréablement surpris Pour des vieux jeux Il était marrant le système de bump Quand tu t'habitues C'est marrant de combattre comme ça C'était original Là c'est moi qui a essayé de parer un gaz Où j'ai parié 2 tics ou 3 tics Et puis j'ai pris les autres tics Ok 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 on avance On va faire les glaçons On va faire les glaçons Allez nickel Kotaida Ah ouais Un autre truc marrant Y'a pas d'eskive ou de garde aérienne C'est à dire quand je fais ce coup là Oh parce que j'adore me plaindre Quand je fais ce coup là Et que je continue à taper Si le boss Quand je fais des boss S'il me tape Bah j'ai aucune échappatoire Je dois juste prendre le coup C'est une dingrie J'arrive pas à croire Qu'il ait aussi bien raté le jeu Après avoir fait des jeux dessus Et fais chier J'ai raté mon timing Ah mais lui il est encore là J'ai envie de faire une parade stylée Ouais je sais pas pourquoi Y'a pas d'eskive ou aérienne Mais peut-être c'est un truc Que tu débloques Je sais pas Ou alors C'est un truc dans le système de compétence Et j'ai toujours pas compris Mais de toute façon J'ai débloqué le maximum De trucs possibles Donc je peux pas C'est peut-être débloquable plus tard Mais pour le moment J'aime bien comment je parle En safe-isant mes propos Parce que je me dis Ça se trouve Le jeu est peut-être bien plus tard En tout cas pour le moment J'ai pas trouvé Ah là Après je me moque Mais en vrai ça va Oh le faux caillou Reste ici Nice Je sais pas c'est quoi ce mom Mais vu qu'il fuit Je pense que c'est un Un truc qui donne beaucoup d'argent Merde J'ai pas fait gaffe Ah je vise trop bien Oh là là Oh là là Oh là là Mais quel idiot Carja il est pas empoisonné Je joue Carja Adol Démerde toi Ah c'est pas débloquable Ah c'est pas débloquable Des gentils champignons Ah mais il a un fini Le donjon Enfin cette île Encore une harpie Let's go C'est pas vraiment des boss C'est tout de suite des mobs au pif en fait Qu'est-ce qu'elle fait T'attaques un moment ou pas Oh bah tant pis J'ai attendu hein Ça c'est un bon timing Je sais pas des fois J'attends que les mobs Ils m'attaquent Pour faire un truc stylé Mais bon Ça n'arrive pas Ils sont bloqués Dans leur script Oh Les caps Dans les eas C'est toujours des objets de fou Donc toujours check Les caps Alors c'est quoi cette cape Parce que c'est la cape de Augmente la vitalité Et le break Plus on a tué de démons Oh c'est très très bien ça Ça c'est une cape pour Carlin ça Oh les caps Vraiment Les meilleurs items du jeu On va y mettre ça pour le moment Par exemple cette cape Attendez Ouais Par exemple cette cape La cape du héros Elle est disponible dans la plupart A chaque fois qu'il y a une histoire avec Adol L'objet il sera là Elle augmente la force et la def Selon le nombre d'ennemis que tu tues Donc au début Elle donne plus 0 plus 0 Puis au bout Plus au bout de 2-3 missions Elle va déjà te donner plus 10 10 Puis après vers la moitié du jeu Elle te donnera plus 55 ans Vers la fin du jeu Elle te donnera plus 200 Plus 200 Tellement c'est abusé C'est les meilleurs objets Plus tu joues au jeu Plus l'objet est craqué Et il n'y a pas de limite C'est intestable les caps Il y a la même chose Pour presque toutes les stats C'est les caps quoi Meilleurs objets du jeu Non Salut toi Ok Ouais c'est vraiment des items de fou Mais franchement j'ai trop hâte Que tu fasses Selceta Le quatrième c'est mon préféré Alors si je fais une tier list des iz En fait moi quand je fais une tier list Je me pose toujours la question Est-ce que je préférais jouer à ce iz Ou à ce iz Et à chaque fois que je fais le combo Avec presque tous les iz C'est toujours Selceta qui gagne Alors que je les ai déjà tous faits C'est juste que si j'avais à rejouer A un des iz Lequel je choisirais A celui que je choisis C'est forcément le meilleur au final Je pense que c'est le meilleur moyen De faire une tier list Se poser cette question Plutôt que d'essayer de voir Ouais mais l'histoire de celui-là C'est bien Aimer les musiques de celui-là C'est mieux Si tu réponds juste A lequel t'as envie de jouer Franchement t'es intestable Pas de fuc Lui c'est un nouveau mob Je l'ai jamais combattu Qu'est-ce qu'il va faire Du coup ça c'est Tu peux rien faire à part à dodge Et il a réussi à pas me toucher Oh le bâtard ça va vite Oh vas-y le timing Non mais j'ai envie de parer son attaque rouge Bah génial Oh j'ai raté Elle va le tuer avant qu'il la refasse je pense Ouais dommage Bon après je mérite J'ai joué comme une merde J'ai voulu faire le malin Et voir ses attaques Et au final je me suis fait défoncer Oh prendra Oula Qu'est-ce que je viens de faire J'ai pas fait exprès Euh Mais l'objectif c'est par là Du coup on va descendre Et après dans les Tales of C'est des mobs trop horribles Alors je sais pas si c'est pareil Dans les Is Bah ça dépend Les Is 3D isométriques Comme tu vas faire dans Dans Is Origins C'est un peu chiant les mobs volants Parce qu'il faut à chaque fois sauter Pour les taper Bon celui-là ils sont en l'air Mais tu peux taper depuis le sol Ça marche donc c'est pareil au final C'est juste que t'as du mal à les voir Mais ouais Ils sont pas spécialement chiant Y'a pas vraiment de mobs spécialement chiant dans les Is Chaque Is a son mobs chiant je pense Par contre s'il y a un truc qui peut te rassurer Parce que je sais qu'un pote Ça l'a saoulé là-dessus C'est que des fois tu vas arriver sur un boss Et tu vas lui faire 0 dégâts Et il va te one shot Et on met en fait Vu que dans Is Y'a pas beaucoup de levels En tout cas les premiers Is Des fois tu finis le jeu Level 10 ou level 15 Les levels ils sont un peu exponentiels Genre des fois tu vas aller sur un mob level 4 Et en fait si tu vas level 5 Tu le défonces Et level 4 c'est genre il est intestable Et des fois il faut juste que tu reviens Tu tapes 2-3 mobs pour prendre le level Et puis c'est bon C'est un peu bizarre Donc c'est un peu Quand on sait pas dans l'origine Ça peut être un peu bizarre Des fois un level C'est le jour et la nuit Après c'est des vieux jeux J'ai envie qu'elle m'attaque mec Quand vous étiez 3 vous attaquez Et maintenant rien à foutre Et en plus quand elle attaque Elle me rate Attends c'est mobs Je viens de perfect parier le Kree Et puis j'ai fait un counter C'est une dingue ça Je savais pas que tu pouvais perfect parier le Kree Franchement perfect parier un Kree C'est juste de la luck On va faire ça à chaque fois Un truc qui m'impressionne toujours D'ailleurs en parlant de Kree C'est quand tu joues à Monster Hunter Les mecs qui dodge perfect les Kree Ça c'est une dinguerie Parce que j'ai beau avoir Des centaines et des centaines d'heures Sur Monster Hunter Même si le mob Je l'ai combattu un milliard de fois Dodge son Kree C'est encore une chance sur cinq Pourtant je connais son timing Tout ce que tu veux Mais dodge le Kree Après les mecs Ils mettent des compétences Sur leurs armures Pour avoir un peu plus facile Mais même comme ça C'est chaud Enfin je trouve Ah je vais où là Ah c'est bon Monster Hunter Sauvegarder on sait jamais Ah oui c'est vrai Le système de compétences Euh jusqu'à le level 33 Allez je vais upgrade 2-3 trucs Euh Peut-être refaire ici le Oh mon dieu Peut-être refaire ici J'ai quoi de dispo J'ai quoi de dispo Ah ouais j'en ai beaucoup Attendez Ah ouais C'est full de défi Je m'en ai dessus Après je vais Je me suis Je m'en ai Je m'en ai Je m'en ai J'ai eu Je m'en ai J'ai eu Je suis J'ai été Je m'en ai Je m'en ai J'ai eu J'ai eu é J'ai eu J'ai eu Je m'en ai Je m'en ai Sous-titrage ST' 501 Oh c'est une dinguerie je crois Comment je fais pour check encore Ohlala J'ai débloqué tellement de trucs Je check un truc Si ça se trouve le dodge aérien il est débloquable ici Faut check un truc Si ça se trouve c'est quelque part Dans les jaunes Optimique Millionaire Fever Tempo Dans les violets Je ne sais pas ça On dirait qu'il n'y a rien qui fait Il n'y a rien qui fait ce qu'on dit Merce par contre j'ai besoin de charger mon téléphone Il va s'éteindre Et en même temps ma manette n'a plus de batterie C'est bien chiant ça Je vais bientôt m'arrêter de toute façon On peut pêcher J'aime bien on peut pêcher juste avant Juste avant la fin de l'histoire Juste avant qu'on arrive à l'histoire Ah non c'est pas ça J'ai fait de la merde pardon Ça va on perd pas On perd pas le bait Merci Il est mignon et c'est trop bien Une meuf dit ça après avoir pêché Vraiment J'ai ma main à couper Oh Aroana ça non ? Aro Ouais c'est ça Aro Aroana Je ne sais pas comment ils ont écrit C'est Katakana Mais j'ai lu un peu au pif Alors Kizako Regardez Un village Et oui un village Bah oui Pourquoi les gens Peuvent pas vivre ici Un village fantôme peut-être Asrat Clinique ? What ? Mais c'est Karnak ? On arrive à Karnak De l'autre côté ? Mais non Hein ? C'est pas possible Bah Karnak de ouf là Peut-être une illusion Spooky game Bah on va spooky game next time Moi je suis crevé Il est 23h30 Dommage travail Comment on sauvegarde ? Ok let's go Vas-y sauvegarde Je vais spooky C'est le village du début Qui s'est fait attaquer Par les démons Et qui bizarrement Se trouve De l'autre côté D'une île fantôme Dans le brouillard de guerre De la mer des démons Ca fait aucun sens Donc on essaiera De comprendre next time See la vidéo See Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz